Musique Musique Et effectivement, tout ce petit beau monde est en train de se retourner vers vous, sauf monsieur Kelly, qui n'est plus monsieur Kelly puisqu'il le tente en fait de... vous avez l'impression qu'il va se faire monsieur Taft, qu'il va le dévorer tout cru. Moi je suis à combien de mètres ? Alors, vous êtes à peu près à 5 mètres Ah, ça va flinguer Alors, ça va flinguer Alors, je vais mettre... vous allez ouvrir le combat Tracker en fait, j'ai décidé de ne plus utiliser de Battle Map parce que c'est pas intéressant à Cthulhu donc du coup, par contre, je vais suivre l'ordre d'initiative au combat donc vous allez ouvrir le combat Tracker pour suivre le combat Ouais, c'est les deux petites épées qui s'entrecroisent donc je vais mettre vos personnages dedans si ça bug pas j'espère Alors, Lilande Hop, c'est bon Ensuite, Francis Pof Hans Pof et Henry Pof Alors, moi Ah, moi aussi je suis là il y a Kelly Pof il y a Johanna Ping et il y a Bester Show Pof Alors, je l'ai Ah, c'est terrible on les voit pas du coup Ah, c'est si Ah, mais on les voit pas on voit pas les infos quoi Bah non, c'est logique Et il y a il y a votre ami il y a votre ami de marin qui est pétrifié dans un coin et je pense qu'il a loupé son jet son jet de son témoin J'ai chopé son calibre 12 parce que ce sera bête de pas s'en servir Ouais, ouais, ouais Et qui c'est qui prend son calibre 12 ? Bah, Francis, il a rien je crois Je sais pas si Francis il a quelque chose Le calibre 20 Lilande, il a la hachette Moi, j'ai le calibre 12 Non, le Dehringer, il est dans la calme parce que vous avez pas le rôle aux armes en fait il est dans un coffre fort en fait vos armes étaient dans un coffre de toute façon quand vous êtes arrivé sur le bateau et du coup je vais cacher un parce que la législation en Angleterre elle est pas du tout la même en fait Ouais, c'est pas un pays libre là-bas C'est ça Là, j'ai pas d'armes Donc t'as pas d'armes Alors, du coup vous aviez vos armes en main on est bien d'accord ? Euh, pardon Hop, les armes en main Pling Pling En fait, vous voyez vous avez votre ça se passe comme ça En gros L'ordre d'initiative c'est parce que si vous êtes premier il y a 115, 115 là c'est parce que vous avez vos armes en main donc vous êtes prêt à tirer en fait D'accord ? Hop Voilà Donc en gros le combat tracker va me servir à ça c'est-à-dire que c'est Francis qui va pouvoir interagir le premier Alors, je décris la scène Il y a des caisses un petit peu partout dans cette pièce Près d'une caisse vous voyez donc Joseph Taft qui est prêt à se faire dévorer par une créature qui ressemble vraiment à un homme serpent Euh Et Alors, je ne sais pas si j'ai une image Est-ce que j'ai une image ? Si ! J'ai une image Donc vous Vous voyez donc une créature serpentine bipède Euh Qui qui vous a dévisagé avant de se tourner vers Taft avec des membres assez longs griffus Ecailleuse Une créature assez écailleuse Vraiment une tête comme une tête d'igouane en fait Et vous voyez une espèce de grande langue serpentine qui sort Et quand il ouvre la gueule vous voyez des crocs mais monstrueux Alors, voilà à quoi ressemble Vous avez l'image ? Ça charge Ça charge Ça charge Est-ce qu'il vaut ses trois points de santé mentale ? Bah tu vas voir ça Ah oui ! Il est vaut Il est vaut Alors Donc Osterman et puis Chaux effectivement se retournent vers vous et je vous dirai une fois que Francis aura fait quelque chose Qu'est-ce que Francis fait ? Bah j'ai mon cas J'ai mon cas J'ai mon cas D'accord J'ai pas d'armes Je vais pas effoncer dessus tout seul C'est vrai Et bien c'est ta Tu peux récupérer l'arme si tu veux C'est toi qui le vois Tu me dis juste Si tu la prends pas Ok tu récupères l'arme Alors attends Alors je te la mets dans ton inventaire Euh Ouais t'es quand même américain Et après ils essaient de venir te manger Faudra que tu défendes ta vie Alors liste d'équipement Tableau Arme à feu Fusil Fusil à éléphant Non c'est pas ça C'est fusil calibre 20 ou 12 Je sais plus ce que tu avais Leland il a la hachette Euh ouais mais Tout au fait Francis Enfin c'est quelle arme C'est le calibre 12 ou 20 Francis il a un calibre 12 C'est ça Je me souvenais plus Donc le marin c'est calibre 12 C'est ça Et donc tu as De base tu as 30% Hop Parce que tu n'as rien d'autre Voilà J'expliquerai comment ça va fonctionner Donc du coup Tu récupères l'arme C'est l'action que tu vas faire Euh Je voudrais juste avoir une image En fait de la façon dont on est organisé Tous les trois On est à la fin indienne On est de deux francs On est tous en phase 2 Euh Vous êtes les uns après les autres En fait Derrière Il n'y a pas beaucoup pour bouger Puisqu'il y a les caisses Etc Qui fait une espèce de couloir En fait Donc vous êtes plutôt les uns Derrière les autres En fait D'accord On peut pas faire un front de deux hommes Au moins Je peux mais alors A ce moment là Vous aurez un malus pour tirer Euh Bon ben alors Juste Du coup moi Je veux au moins Dégager la ligne de vue Pour le premier tireur Qui serait derrière moi Donc je m'avance un peu Dans l'espace Et dès que je peux Je me décale sur le côté D'accord ça marche Bah écoute Tu vas me faire ton jet de tir Tu tires sur qui ? Moi je tire sur personne Ah tu tires sur personne Ah oui C'est vrai T'as une machette Donc toi tu vas Ton action C'est quoi exactement ? C'est tu Mon action c'est donc D'avancer un tout petit peu Pas d'aller au contact Ouais Juste de dégager les lignes de vue Pour les gens qui sont derrière Ouais Et par contre De me préparer Si jamais eux ils bougent Et ils viennent à notre rencontre A balancer en cours D'accord ok D'accord Je peux vous faire un plan Si vous voulez Ce sera peut-être Peut-être plus parlant Image Alors je suis désolé J'ai pas beaucoup de Alors je vais faire un Oh putain C'est vachement facile De dessiner sur la fantasy Si vous saviez On va te juger Sois prêt Ouais Alors hop Hop Voilà Je fais des caisses Un petit peu partout Je peux même mettre Votre token Si vous voulez Comme ça Ça permettra D'avoir un visuel Vraiment juste Pour Hop Hop J'essaie de vous partager Ce que je viens de faire Vous allez voir C'est magnifique Je suis désolé Pour les dessins Du coup On se Hop Voilà Tac Ensuite Goldsmith Tac Tac On va mettre là Et puis On va mettre Masterman Qui est là Avec Kelly Enfin Kelly Qui est ici Près de la caisse Et Starshaw qui est à côté Voilà 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 la scène D'accord Imaginez donc Un espèce d'endroit Où il y a des caisses Un petit peu partout Vous êtes dans un endroit Un peu confiné Oui Un point aussi Pour représenter Taft Ah oui Bah ça Ça ne va pas être compliqué Hop Il ne va pas bouger Lui je suppose De toute façon Ouais Il est un peu Il n'est pas conscient Il n'est pas conscient Du tout Non J'ai même un corps Exprès Hop Tiens Il est comme ça Et il est prêt A se faire dévorer Par Donc du coup Les landes Bah tu peux déplacer Le pion En fait Pour ça Pour me dire Bah tu me dégages Hop Donc là tu te mets ici Ok En étant préparé À attaquer S'il doit venir À quelque chose En fait Ok Ensuite Hans Moi je tire sur Kelly Donc tu tires sur Kelly Ok Alors Calibre 20 Je lance Oh putain la vache Il a complètement fumé Alors tu peux dépenser Des points de chance Pour faire des dégâts supplémentaires C'est à dire que là En gros Ah non T'as pas le droit T'as pas le droit Pas avec le Pas avec le combat Donc bah tu peux me jeter Tes dégâts Donc tu m'as dit Tu tirais sur Sur qui déjà Sur Kelly Sur Kelly Sur le monstre quoi Ouais sur la créature Et pour dégâts Je clique uniquement Sur dégâts quoi Ouais ouais Tu cliques sur Ouais 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 Sur dégâts J'ai pas fait d'automatisation Donc je les ferai à la main En fait si tu veux Ah Non mais c'est bon T'inquiète C'est pas Voilà Bon il se prend en fait Une décharge de calibre 20 En pleine tête Il s'est tourné vers Vers vous Il a sifflé de sa langue Mais il y a eu une détonation Et vous voyez un corps sans tête Qui tombe Ça c'est bien Tu vois Voilà Ça c'est Ça c'est fait C'est encore une victoire De l'Amérique ça Tu as un deuxième coup Je vais tirer sur Johanna Ok Je ne vais pas repousser les avances de Hans Et je tire comme tout simplement Oui tout simplement Cette fois-ci vous entendez une détonation Ça vient à TR dans les caisses à côté Ça vient exploser la caisse Mais ça va être donc à Goldsmith de réagir Qu'est-ce que tu fais ? T'as l'arme aux mains Je suppose que je peux difficilement tirer sur les deux restants Pourquoi ? Pourquoi t'aurais des difficultés ? Les autres ils sont devant T'as le droit de bouger ? T'as le droit un mouvement ? Les autres sont devant T'as le droit de bouger T'as le droit de passer entre eux Il n'y a pas de soucis Tu peux te mettre à portée Tu es à 2-3 mètres Et tu peux tirer C'est nickel Ils n'ont pas encore agi 97 Il faut faire un sang Pour avoir une pelle sur une arme Avec les fusils Tu peux tirer une seconde fois Allez Je vise madame Osterman D'accord Je suppose que c'est la bosse C'est elle qui décide un peu Je vais complètement dépenser 3 points de chance Tu peux pas T'as pas le droit je crois Pas pour le combat Il me semble Je vais dépenser 3 points de chance Ouais ouais Mais ça c'est le truc de base Mais Ils sont où mes petites notes Attendez 2 secondes Hop Que je regarde Moi je suis pas un aïatola des règles Du coup Quand il y a les règles qui arrivent Ça y est Je suis perdu Attendez j'ouvre mon module J'ai fait un truc des mémo des règles Pour me rappeler qu'il fallait que je l'ouvre Alors mémo des règles C'est où 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 Bah alors Bah c'est où Je dis pas qu'il prend pas en compte sur ce Ah bah il le prend pas en compte Oh la merde J'ai fait un petit mémo et tout Et il le prend pas pour le rule set là Putain super Ah si Si je dis de la merde Je dis de la merde Alors aide mémoire combat A distance Paf Ça me parait bizarre Ils en parlent pas Je demande juste deux secondes Je vais faire des bêtises Je vais faire des bêtises on dit rien indiqué donc ça doit être indiqué quelque part mais j'ai pas de ça y est ça y est ça y est on ne peut pas dépenser de points de chance sur les tests de chance ou de santé mentale ni pour les jets de dégâts ou de perte de santé mentale mais donc pour les dégâts non mais pour le tirer oui donc tu peux tu peux utiliser les points de chance pour pour y sur ton jeu ok donc le destin fait en sorte que ben ton ton tir en fait ton tir qui est à la base louper vient ricocher sur une poutre elle en fait et vient à terre sur madame osterman le tir vient à fait ricochet c'est beau tu peux faire le manque de chance on va voir tout c'est tout j'ai un peu cliqué la tata peut cliquer deux fois là aller recommence je comprends pas quand je quand je double clic ça j'ai tu idée assez peut-être je vais faire avec le le d6 jeté 4d ouais parce que c'est bizarre que ça fasse ça c'est pas un jeu en extrême que tu m'as fait voilà là c'est bien donc le ricochet de la balle vient atteindre osterman en pleine poitrine vous voyez un trou béant à la place et elle tombe à renverse putain la vache ça se trouve madame osterman était humaine tu verras ça du coup on passe un peu donc bah elle est allée tomber bas il est mort il reste l'estère chaud qui voyant ça vous voyez en fait l'estère chaud qui se débarrasse de cette espèce de de corps en fait de mu en fait un mu humaine et vous voyez donc une créateur serpentine qui qui vient foncer toute griffe dehors en essayant de mordre en fait goldsmith bien là il essaye de te mordre c'est terrible parce que franchement après ce qu'on a fait à ses collègues je pensais qu'il aurait été intimidé si était rendu on leur a arrêté sans trop lui taper dessus tu vois qu'il est complètement énervé et que voilà ils ont ils ont des coups avec toi mais il essaye de là du coup il essaye de te mordre mais tu arrives à juste faire un pas en arrière pour éviter qu'ils te mordent à jugulaire alors ensuite francis alors là goldsmith et puis chaud sont en contact enfin l'homme serpent est au contact donc et a le corps de joanna et puis kelly qui sont ça va être compliqué là faudrait que tu te décales en fait parce que là tu es juste derrière lui faudrait que tu décales sur le côté sur le flanc et tu risques ouais mais tu risques que de toucher quand même ce qu'ils sont en plein combat si tu veux et du coup forcément ça va ça va te mettre un petit malus en fait pour tirer donc il a déjà pris le risque je risque de tirer un turc tu tires avec un malus puisqu'ils sont en plein combat tu es là en train des têtes alarmes devant tu essayes de viser l'homme serpent ton canon fait à droite à gauche en fait c'est plus un peu c'est une pénalité ouais c'est un peu alors forcément le alors tu vas me faire un tu vas me faire un jeu de chance francis c'est à peu de la chance ton coup en fait donc ton coup tu tires en hauteur en fait tu t'entends vous entendez un ricochet de poutrelle ça ça fait tant bing et puis ça vient taper dans une caisse en fait mais voilà tu as loupé ton coup du coup c'est à l'élan de ah oui tu as une mission encore c'est encore une mission à toujours et toujours tu fais un jeu de chance le suisse courageux mais qui commence à faire de l'huile à c'est bon ça il tire toi et francis qui qui ferme les yeux en tirant donc pareil ça tout ça tape dans les poutrelles et puis ça vient un terrain sur une caisse qui explose la caisse et du coup c'est à les landes les landes t'es avec ta hachette tu viens sur sur l'homme serpent pour lui éclater la tête à coup de hachette le manque de respect ils vont faire du petit bois et tu tu loupes complètement ton ton coût tu vois que du coup c'est à ce que tu as qu'un coup oui hans bah moi je m'avance et en même temps je recharge ah oui c'est le fait de recharger je pense que ça nous prend toute une action ouais ça prend une action de recharger en fait j'avais oublié de le dire ça et du coup tu t'avances tu t'en profites en fait pour recharger puis avancer derrière en fait donc ça que ça clôt ton ça clôt ton action c'était à goldsmith alors toi tu es avec le fusil mais tu es au corps à corps avec 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 l'âge rat je peux pas vraiment partir je suppose sans qu'il essaie de me taper dessus quoi alors je regarde juste un truc et ce serait bien si je pouvais ouvrir ça 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 et ça alors t'es quand même t'es quand même aussi balèze que le que la créateur est ce que je peux te faire en fait ce que tu peux faire c'est que tu peux faire en mouvement tu peux effectivement faire un pas en arrière pointer ton arme dans sa direction là je t'autorise qu'un seul coup et avec un malus et tu peux quand même le tirer dessus en reculant sinon c'est du combat rapproché c'est à dire que tu frappes avec le fusil en fait oui j'avais pensé à ça mais le problème c'est que mais on sera en combat en combat rapproché donc tu as deux options en combat rapproché je ne puisse pas vraiment le prendre c'est une mémié asthmatique il le cache bien mais tu peux reculer en fait et puis reculer tirer comme ça à bout portant sur l'homme serpent avec un malus un pénalité ouais c'est ça on se les doit et tu tires qu'une fois on va faire un sac à main et non ouais non donc tu tires mais ça part ce part en l'air il y a cette chance mais je suis pas sûr il ya personne sur ta trajectoire mais c'est toi qui voit un aspect qui voilà ça fait deux scénarios que je me plongeais pour reprendre de la chance ça me paraît pas très sale là tu sais que tu auras plus de points tu pourras forcément qu'augmenter ton score de chance donc ok tu verts 3 tu passes ton tour c'est ça ouais ok est-ce que par contre j'aurais rechargé les deux cartouches autour d'après je suppose que du coup j'avais rechargé deux cartouches et j'en ai tiré une c'est ça donc tu pourras l'autre cartouche tu peux tu tu pourras tu pourras effectivement alors je t'autoriserai pas le mouvement mais par contre tu pourras recharger ton arbre avec une balle en plus que tu as tiré qu'une fois alors monsieur chaud ben s'avance en fait il te il te il s'occupe de toi non non il s'occupe de toi en fait vu que il ya les landes qui qui essayent de l'attaquer il se il se ruse sur les landes et tu tu vois une gueule serpentine avec des crocs qui essayent de te mordre en fait et ben c'est loupé c'est pas de bol c'est à francis donc tu tu ne bouge pas mais tu recharges ton arme d'accord et tu tires c'est ça voilà tu risques de tirer sur oui oui tu peux tirer une fois je tiens pas deux fois mais tu peux tirer une fois c'est un succès majeur et en les dégâts sont tu aurais pu dépenser des points mais enfin de toute façon c'est suffisant donc tu tires à bout portant sur l'homme serpent qui se prend une pas une décharge dans la poitrine à sur le flanc fait et puis tu le vois dégager dans les caisses il tombe au sol vous avez le marin qui qui pétrifié dans un coin la tête la tête dans les genoux tout tremblotant pensez qu'ils se c'est comme nous la première fois il finira par s'en remettre c'est pas c'est fort c'est fort peu probable en fait qu'ils s'en remettent bon bah au pire ils font des établissements je suis sûr qu'ils ont de très bons établissements digne de celui d'Arkham en Angleterre l'adrénalisme de toute façon je vais vomir dans un coin ouais d'accord est-ce que le copain Taft est vivant je vais vérifier tu vérifies ouais ben tous les deux vous êtes penchés sur le sur Taft en fait sur le corps de Taft et puis rapidement ben tous les deux vous constatez qu'il est toujours en vie le fils du président de la cour suprême nous en doit une ça c'est clair il est inconscient il est inconscient ouais il est complètement inconscient vous voyez au sol en fait des fioles vous voyez des fioles au sol du même style que celles que vous trouvez avec les les mêmes en fait c'est les mêmes styles de fioles vous pouvez vous dire qu'ils ont été utilisés ouais il semblerait il y a peut-être des gouttes qui restent il y a peut-être c'était la transparente ou les bleus il reste les deux il reste un fond du bleu et un fond du blanc en fait il a pris un peu des deux ouais mais par contre du coup peut-être que sur eux c'est un effet différent eux ça leur permet peut-être d'en concher leur mieux en tout cas vous pouvez effectivement faire pas mal d'hypothèses sur ce que taient les flacons alors vous savez un peu ce que sont les flacons puisque j'avais dit que c'était une mutagène ouais ça transformait ton ADN etc donc est-ce qu'ils avaient besoin de ça pour 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 est-ce que c'est eux qui ingurgitaient ça ou est-ce que ils le faisaient ingurgiter à leurs victimes pour qu'ils puissent supporter le comment dire la transformation une fois qu'ils vous savez pas trop en fait comment ça est-ce que vous avez juste vu cette espèce d'homme serpent qui était effectivement prêt à à c'est ce que vous avez vu dévorer en fait il avait la gueule ouverte il faudrait pas essayer de faire vomir taft ça c'est vous qui voyez ouais je demande à francis vu que tu es le plus médecin d'entre nous ouais déjà je vais d'abord c'est quand même stabiliser taft quand même non parce qu'on sait pas trop dans quel état il est mais justement savoir si on doit pas essayer de le faire vomir pour ouais si c'est lui qui a bu ça bah apparemment les effets ont été immédiats chez l'élan une fois qu'il a ouais c'est vrai donc je sais pas en tout cas ça mange pas de pain de le faire vomir oui oui vous pouvez le ramener effectivement à l'infirmerie et puis le faire vomir par des moyens par d'autres moyens en fait bah de toute façon je suppose qu'on a quand même foutu le bordel à base de calibre 12 et de calibre 20 donc on va pas tarder à se faire rejoindre ouais bah c'est le cas d'ailleurs vous êtes alors que vous êtes en train d'essayer de ranimer taft vous voyez donc capitaine qui arrive et qui quand il voit quand il voit ça et effectivement il dit à ses hommes de rester en arrière il ferme le sas en fait derrière lui il voit son marin qui est complètement bah il est complètement enfin recroquevillé sur lui-même complètement en panique il vous regarde il regarde les il regarde les les corps de ces créatures euh c'est terrible parce qu'il y a deux créatures et là de 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 panique en fait il fait mais on passera pas la douane avec ça le plus simple serait sûrement de mettre tout ça par dessus bord dans un sac bien lesté ça reste entre nous il est complètement vous voyez qu'il s'écroule au sol en fait il se met en tailleur et euh ça a duré enfin ça dure ça dure quelques quelques minutes en fait son état il il a un espèce de rectus euh et euh il se il se lève il essaye d'avoir une espèce de contenance auprès de vous et puis euh si vous pouviez effectivement vous débarrasser de ces choses euh euh ce serait ce serait ce serait fort aimable de votre part euh parce que euh nous ferons le nécessaire euh pardonnez moi et vous voyez qu'il 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 va vomir il va vomir il va vomir dans entre des caisses et vous l'entendez vomir euh jeanne Sterman elle conserve son apparence humaine ou ouais j'essaye de jeter un oeil vite fait si à l'intérieur ça a l'air d'être foutu comme un gangster normal ou euh pas du tout tu vois qu'effectivement euh ouais tu vois tout de suite une peau chitineuse et cailleuse euh en dessous la peau de Sterman et quand tu commences à lui toucher le visage tu vois déjà sa sa peau qui commence à à s'effriter et puis euh comme un masque en fait tu vois comme un masque qui fondrait en fait et euh et euh et les corps d'ailleurs pourrissent assez rapidement en fait hein il reste plus que le cadavre de trois hommes serpents les 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 la 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 pourriture de euh de leur peau vous avez l'impression que ça fait euh enfin ça tombe en poussière en fait ça tombe en poussière hum très rapidement une fois que une fois qu'ils ont été ils ont été ils ont été ils ont été tués rapidement peut-être cinq minutes après vous voyez effectivement la la peau la peau se désagrégeait complètement et vous voyez que donc au bout d'un moment ça 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 comme un tas de cendres en fait au sol quoi euh vous euh vous débarrassez des corps euh vous les jetiez par dessus bord oui oui on va lancer des tas de cendres d'accord euh vous euh je vais demander à l'e-land de faire euh des photos tu fais des photos de des des hommes serpents euh ouais carrément d'accord pour les ramener déjà je vous demanderais euh je dirais tu peux en faire ce que tu veux si tu veux faire un article à sensation quoi mais j'en demanderais une copie pour nous les archives pour euh chez white and black war ah bah ils sont et les deux vont être contents chez ward and black war trop contents de voir ça ça je peux vous le dire on va encore avoir un petit bonus messieurs ça c'est sûr et du coup euh on va leur envoyer des des éventaires des flacons aussi pour qu'ils aient ouais ouais ça c'est bien ça je le note et c'est bien qu'il y a les vidéos comme ça je me rappellerai euh du coup euh pour faire une grosse ellipse euh 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 vous vous débarrassez des corps euh ensuite euh bon le capitaine essaye effectivement de s'en remettre ainsi que le pauvre marin qui vous a accompagné qui va rester quelques temps en infirmerie pendant tout le long du voyage euh le voyage jusqu'à euh jusqu'à euh jusqu'à Belfast se passe très très bien euh pas d'autre euh pas d'autre chose à signaler euh euh le mariage le mariage euh c'est déroulé toute la soirée vous avez fait un peu la fête etc enfin même si vous étiez pas trop à la fête mais essayez de vous euh de réfléchir à tout ça et euh de comprendre bah du coup dans le doute on a peut-être pu ressortir deux trois caisses de la cave qui avait été oui 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 une fois la une fois la menace effectivement passée euh en fin de soirée effectivement le capitaine revient avec les caisses euh tout le monde fait oh oh etc donc du coup euh euh Joseph par contre lui euh est dans sa cabine avec le médecin qui le surveille il s'est pas encore réveillé euh il lui faudra deux jours complets pour pouvoir se réveiller en fait euh euh clairement euh quand vous l'interrogez il se souvient de rien euh il est il est il se souvient de rien du tout euh même pas d'avoir euh d'avoir comment dire euh d'avoir picolé euh d'avoir ouais il se souvient pas il sait qu'il a picolé et puis après euh voilà il se souvient plus vraiment c'est vraiment c'est vraiment très nébuleux dans sa tête euh 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 et du coup euh le voyage se termine euh vous arrivez à Belfast euh logiquement le euh l'Adriatique doit rester une journée en fait à euh à Belfast euh pour repartir sur Liverpool pour arriver à Londres sauf qu'il y a un gros soucis c'est que euh 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 apparemment il y a eu quelques avaries et donc quand vous arrivez à Belfast le bateau euh ne repartira pas avant euh avant deux semaines et donc